Amis Clasher, bonjour ! Aujourd'hui c'est une vidéo retour d'expérience sur une composition que j'ai énormément appréciée parce que je me la suis créée, cette petite composition sympathique, ce fameux 7 golems, 3 sorts de saut, 1 sort de rage, 1 sort de foudre et une petite éparpillade de sorciers, 14 sorciers pour être précis, bref cette composition Made in BB ça m'a fait plaisir, je l'ai beaucoup exploitée, je continue de l'exploiter beaucoup cette compo et je voulais avoir le retour d'expérience de diverses personnes, alors j'ai eu des retours d'expérience par écrit, par commentaire, par ce que vous voulez, Twitter, Facebook et autres et là je voulais avoir l'avis d'une personne qui vous expliquera comment elle s'est appropriée cette composition, cette personne, c'est notre cher ami Lord Val, comment vas-tu ? Très bien, bonjour tout le monde, bonjour BFA ! Voilà, alors je reviens brièvement Lord Val sur les prémices de cette composition, je ne vais pas vous refaire le tuto parce qu'il a déjà été fait et puis on va plutôt passer par la partie retour d'expérience qui sera ton rôle, donc brièvement cette composition, comment elle s'utilise ? Elle s'utilise en gros avec 3 sorts de sauts plutôt en forme triangulaire comme vous avez pu le voir sur ce premier gameplay vous verrez d'autres gameplays au cours de cette vidéo, d'autres gameplays que vous n'avez pas vu d'ailleurs sur les précédentes vidéos qui permet en fait un déploiement 4 et 3 sur 2 premiers sorts de sauts, d'un premier compartiment de mur et un deuxième saut qui va au centre avec un rage pour le centre et derrière en fait les sorciers et les héros Bon, voilà, je résume, je résume, je résume, je résume, mais en fait il faudrait voir ça plus en détail Voilà, mais ça c'est cette composition qui est certes chère parce qu'elle coûte beaucoup en élixir noir et encore j'ai envie de dire pas forcément beaucoup plus qu'un go-oui-oui avec pas mal de sorcières Néanmoins elle est assez chère en élixir noir, elle est peu chère du coup en élixir classique et par contre en temps de formation effectivement il y a 3 golems à mettre dans 2 casernes donc ça prend un peu de temps et s'il faut booster les casernes il faut en booster au moins 2 plus l'usine de sorts etc si on veut faire quelque chose de propre Lord Val, toi qui as utilisé cette composition, qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Quels sont tes prérequis à toi ? Parce que bien sûr on parle aussi du niveau des héros le minimum qu'il faut, qu'il ne faut pas, je sais que tu as écrit un petit tuto toi aussi à ton tour sur clashofclan.fr, peut-être qu'on pourra mettre le lien en description de cette vidéo Bref, je te laisse la parole pour donner un petit peu ton ressenti vis-à-vis de cette composition Comme toutes les compositions que tu as créées, ce sont des compositions hyper stables Elle a juste des limites, les limites sont les suivantes, c'est qu'elles sont très performantes sur les villages anti-golems, sous réserve de savoir la déployer et ça c'est l'objet du tuto que tu as fait mais c'est vraiment une composition qui est très performante, très stable et qui peut passer un peu partout Comme tu l'as dit, il y a plusieurs manières de la jouer il peut y avoir 2 ou 3 points d'entrée, c'est une modification que je vais faire à ce que tu as dit Tout dépend du village Sur les villages, tu sais qu'ils sont très ouverts avec la possibilité d'accéder au centre directement avec un seul saut tu peux faire 3 points d'entrée et ça c'est extraordinaire parce que quand tu fais 3 points d'entrée ça veut dire que tes golems d'extrémité tournent et ceux du milieu, ils rentrent directement et tu te retrouves avec un go wipe au centre presque complet Ce que je peux en dire, en dehors de sa stabilité c'est qu'il faut faire très attention à une chose il faut éviter à tout prix que les 14 sosos que tu as dans la composition mangent trop dès le départ Si vous groupez vos sosos, vous ne faites pas une ligne et qu'ils prennent une grosse monde et que vous ne restez plus que les golems et les héros c'est un peu foutu Vous avez vraiment besoin que les sosos nettoient le passage pour les héros J'ai envie de dire, c'est vrai, c'est tout à fait vrai ce que tu dis je vois beaucoup des fois des gameplays, moi je suis tellement habitué à avoir des gameplays level ou les miens etc. où les gens utilisent les sosos de manière convenable mais c'est vrai que des fois quand je suis sur un clan live et qu'on voit des gens qui partagent leur gameplay je suis toujours très étonné de voir souvent des paquets de sosos groupés comme ça globalement, quelle que soit la compo, exception faite, exception faite mais c'est pas une troupe qui s'utilise en paquets le sorcier et je vois des gens qui utilisent des paquets de sorciers comme ça je ne comprends pas trop pourquoi peut-être je pense que c'est parce qu'ils n'ont pas encore l'habitude de les utiliser mais c'est pas une troupe qui s'utilise de manière très groupée elle fait énormément de dégâts de zone, même un seul sorcier donc il suffit de les passer de quelques centimètres l'un l'autre et de faire des lignes de sorcier on a le moyen de faire une ligne entière du village, d'un côté du village avec je sais pas moi, 8, 10 sorciers, ça fait tout le long quoi donc ça effectivement c'est une chose par rapport aux héros, est-ce que, bon alors toi-même tu as eu des héros alors je sais pas à partir de quel niveau de tes héros tu as commencé, c'est vrai que tu fermes tes héros à une vitesse assez folle donc est-ce que tu as senti des problèmes vis-à-vis de la progression qui est lente dans cette composition donc forcément quand on a des héros alors justement contrairement à un go-wipe ou un go-wi-wi on va dire plutôt pas le go-wipe mais le go-wi-wi contrairement à un go-wi qui nécessite des gros héros quand même parce que il y a finalement les sorcières elles génèrent beaucoup de 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 squelettes mais en matière de DPS, de dégâts par seconde ben finalement il y a peu par rapport à un go-wipe ou un figo ou d'autres compos du même style les héros nécessitent quand même d'être un peu plus gros l'avantage du 7 golems ou du 6 golems c'est que les héros sont extrêmement protégés par la quantité de golems donc même avec des héros 15 moi j'ai des gens de mon clan qui font du 7 golem ou du 6 golem avec des héros 15 alors il est évident que si vous avez des héros de niveau 5 ou 10 ça commence à devenir très compliqué mais à ce moment là vous n'allez pas attaquer comme je t'ai entendu dire dans une vidéo vous n'allez pas attaquer des max bases avec des héros oui voilà c'est ce que je réponds aussi aux commentaires beaucoup me disent oh oui mais il faut des gros héros oui mais encore une fois les bases que j'attaque aussi sont adaptées enfin c'est la base je veux dire on attaque aussi des choses en rapport avec ce qu'on a je veux dire on n'a pas non plus attaqué constamment des bases avec des murs tout bleus et des défenses max quand on avait des héros 10 et 12 tu regardes là 3 points d'entrée tu vois c'est ce que je te disais sur ton attaque ah bah très bien ça tombe bien je savais pas du tout je savais que c'était des gameplay que j'avais pas présenté ils étaient pas attaqué comme étant déjà diffusés et le massacre c'est à dire que si vous faites ça avec un go wait normal il y a des chances de fail sur une histoire comme ça parce qu'il y a trop de DPS au centre et 3 golems c'est pas suffisant pour protéger vos héros bah typiquement c'est vrai que ce qui est intéressant dans cette composition aussi parce que tu vois le fait d'en discuter ça me permet de relever des points que j'ai peut-être pas cités c'est qu'on va aussi pouvoir attaquer par des angles qu'on n'attaquerait pas normalement ces vidages là sont pas faits pour être attaqués par ce gros paquet là certains commençaient à le faire depuis qu'il y avait du 5 golems mais en 3 golems généralement on n'attaque pas de plein fouet comme ça le carré central qui est miné en plus il y a une TDE solo qui peut faire mal qui est derrière en plus le temps que les troupes progressent la TDE solo pour faire vachement mal enfin bref il y a un amas de dégâts de zone cumulé dans ce carré comment le voir en ce moment qui fait très mal sauf que là avec 7 golems qui sont passés par 3 points et qui vont raser comme ça tout le long ils sont complètement targetés les sosos derrière et les héros regardez la reine elle est toute fraîche alors que tout le carré a été pris elle a quasiment pas perdu de vie et le résultat c'est que vos héros ils conservent leur point de vie très longtemps vous pouvez déclencher très tard les capacités et c'est un massacre rassuré sur ce type de golette mais d'ailleurs sur les villages très très ouverts un peu plus que celui là c'est même des compos qui peuvent perfecter assez facilement alors petite question qu'on m'a posée aussi je ne sais pas si tu as des réponses moi même je n'y ai pas réfléchi mais du coup je vous la pose comme ça ici est-ce que cette composition elle peut être adaptée à un HDV9 c'est à dire à des gens qui ont 20 capacités de troupes en moins est-ce qu'il y aurait moyen de faire quelque chose avec ça alors je l'ai vu moi en 6 golems en 6 golems donc et donc pareil du sorcier derrière exactement la même composition mais avec un saut de moins et 6 golems donc quelques sapeurs pour le 3ème point d'entrée c'est à dire que là si on prend l'exemple de l'attaque que tu es en train de faire il y aurait un point d'entrée avec des sapeurs d'accord effectivement oui surtout le premier point n'est pas forcément selon les designs c'est vrai que des fois moi même sur des compositions à double saut là c'est un triple que je fais pour du 7 golem sinon la plupart du temps je suis plutôt sur du double maxi et c'est vrai que des fois j'économise un premier saut d'entrée lorsque le compartiment est complètement large ça m'embête de faire une ouverture pour un seul mur avec un saut et je préfère parfois laisser le golem et quelques sorciers derrière prendre un peu de coup mais laisser le sorcier faire l'ouverture parce que je n'avais pas dans ma composition des sapeurs par exemple effectivement donc voilà pour ceux qui seraient intéressés il y a possibilité d'adapter ça en 6 golems pour de l'HDV 9 pour ma part je ne sais pas si on le verra non bah là peut-être pas si on a tout dit peut-être pas mais sinon j'avais d'autres personnes qui m'avaient partagé des gameplays donc je sais que j'ai été flingueur par exemple il y avait Alan j'avais montré un gameplay et tout de suite il s'était attribué et tout de suite il a essayé le truc et puis ses premières attaques c'était de la réussite tout de suite sur des grosses bases donc je ne sais pas si tu es d'accord avec moi mais je pense qu'on peut dire aussi que c'est une composition qui est facile à appréhender dès le début et que grossobre voilà quoi elle n'est pas complexe à mettre en oeuvre à partir du moment où vous respectez les prérequis de base qu'on a expliqué elle est facile à prendre en main comme c'est toute celle que tu fais généralement le figo c'est le cas aussi ce sont des compositions comme on dit en anglais user friendly quoi c'est à dire que vous avez peu de troupes à déployer le déploiement est simple les points d'entrée sont simples tout se joue sur l'analyse du déploiement d'entrée finalement voilà écoutez cette vidéo touche à sa fin merci Lord d'avoir donné ce premier retour d'expérience sur ce type de composition on aura peut-être d'autres d'autres retours d'expérience parce que je sais que Lord il aime bien utiliser un petit peu tout ce que je montre il a bien raison d'ailleurs parce qu'on est tous les deux assez friands des compositions terrestres et voilà donc si ce type de format vous a plu n'hésitez pas à le faire savoir par un petit like un petit commentaire dans cette vidéo Lord Val merci beaucoup à une prochaine à bientôt ciao 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 ciao